Je m'appelle Charles, j'ai 23 ans, je suis dans ma cinquième année d'études post-bac en alternance en marketing et communication et je suis étudiant à l'ISMAC de Chalons-sur-Saône. Alors mes études elles mènent à des postes de responsable que ce soit donc dans le cadre de marketing, de communication, être par exemple chef de projet. Après pour ma part je ne vise pas spécialement ces postes là directement en sortie d'études, pour moi c'est un peu utopique, je m'attends plus à être assistant marketing ou communication mais dans ce domaine. Ce que j'aime beaucoup c'est que les gens qu'on a en face de nous, qui nous apprennent des matières, c'est des anciens professionnels qui ont donc de l'expérience dans ce domaine, chose qui pouvait parfois m'ennuyer un peu, que je ne retrouvais pas dans le cursus classique et qui m'ennuyait. Donc déjà les formateurs qui sont professionnels, la proximité de l'école aussi parce qu'on est dans une ville relativement petite, comparé à des Lyon, des Marseilles, on est quand même dans une ville assez petite et du coup il y a moins d'élèves et donc un suivi qui est plus intéressant pour moi. Alors donc mes projets ce serait peut-être de me lancer dans la création d'entreprises, notamment pour proposer des sites internet. Après j'ai une autre activité, j'ai plus un loisir à côté, c'est de faire des montages vidéo et j'ai réussi à en faire deux pour des commerçants à Chalons, où je suis plutôt content et j'espère pouvoir continuer sur cette voie. Le fait que ce soit une petite ville, moi j'étais pas forcément attiré par le fait d'aller dans une ville comme Dijon, Lyon, une ville étudiante là où tout le monde va. Moi j'avais envie de rester près de mes parents tranquillement, donc j'ai choisi la simplicité et pour le coup ça m'a réussi parce que sinon je pense pas que j'aurais continué les études aussi loin et grâce à l'alternance et grâce au fait que j'ai apprécié cette expérience, je suis en Bac plus 5, chose que j'aurais jamais espéré avant. La ville est très attrayante, il y a de quoi faire. Après moi pour ma part je sors pas énormément, mais il y a de quoi faire. Si je peux donner un conseil par rapport à l'alternance notamment, c'est si vous aimez pas l'école, lancez-vous dans l'alternance, si vous en avez encore la force parce que je sais que des fois l'école ça peut être très épuisant et moi je sais que ça m'a fait adorer l'école, enfin ça m'a fait continuer l'école. Comme je l'ai dit avant, j'aurais jamais fait Bac plus 5 si j'avais pas fait d'alternance en même temps et ça permet d'amener du concret à une formation qui peut parfois paraître un peu très théorique. Sous-titres par Jérémy Diaz